Le territoire du Grand Paris Le territoire du Grand Paris, c'est effectivement un accélérateur de projet pour nous parce que le Grand Paris, c'est au fond la convergence à la fois d'un territoire de besoin et d'un territoire de projet. Le territoire de besoin, parce qu'en ce qui concerne la logistique urbaine, qui est véritablement le domaine dans lequel officie aujourd'hui Sogarais, c'est là qu'on a la demande la plus importante et c'est là qu'on a les enjeux de distribution urbaine les plus importants également, avec notamment une préoccupation aujourd'hui extrêmement forte de la part des collectivités publiques en matière de politique de stationnement, de politique d'amélioration de la qualité d'air et ça, ça a évidemment un impact sur la logistique. Et à l'inverse, vous avez évidemment un territoire de projet qui aujourd'hui se caractérise par des projets importants comme le métro automatique ou alors plus largement par l'ensemble des projets qui sont aujourd'hui portés par les professionnels dans le cadre de divers appels à projets, le dernier en date étant « Réinventons la métropole » porté par la métropole du Grand Paris. Cette association ne fait que pour Sogaris, qui est une entreprise privée à capitaux publics, dont les actionnaires sont précisément les départements de Paris, du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire les collectivités de Paris et de Première Couronne. Il y a une association à la fois entre le territoire du Grand Paris et au fond le territoire de projet porté par les actionnaires de Sogaris. Le MIPI m'intervient après que Sogaris ait voté son plan stratégique en novembre dernier. C'est un plan sur 10 ans qui nous permet de penser à un investissement de 500 millions d'euros sur les 10 années à venir. Et de ce fait, un premier projet emblématique de ce que Sogaris va être en capacité de pouvoir développer dans l'avenir, c'est Chapelle Internationale. Chapelle Internationale, c'est un entrepôt urbain, c'est un projet mixte qui va associer à la fois de la logistique, des bureaux et qui va en même temps être une énorme gare de frette qui va pouvoir accueillir des trains qui viennent du nord de la France ou du nord de l'île de France pour pouvoir venir finalement soulager la métropole du Grand Paris, le territoire du Grand Paris en camion et pouvoir permettre aux marchandises d'arriver par le train au cœur même du territoire métropolitain. Un autre projet que l'on peut citer également, c'est le projet de Vitry-les-Ardoines sur lequel on aura l'occasion de s'exprimer avec l'établissement public Orlier-en-Gistain-Amont et Grand Paris Aménagement. C'est un démonstrateur économique d'un peu plus de 35 000 mètres carrés qui va être positionné sur le territoire de Vitry et qui va permettre précisément à la fois d'associer de la logistique, de l'activité plus industrielle sur un territoire qui aujourd'hui est en plein développement, le territoire des Ardoines. Ce sera le premier bâtiment et il va sonner finalement le lancement de cette ZAC importante, qu'on appelle tous de nos voeux sur ce territoire qui a besoin de projets. Le point fort du Grand Paris, je pense que fondamentalement, c'est qu'il est en train de s'imposer comme une marque, une marque reconnue à l'international. Et donc c'est en cela qu'il est évidemment un atout pour les investisseurs, à la fois pour les investisseurs étrangers qui souhaitent pouvoir venir investir en France, notamment à Paris. Et il est aussi évidemment un atout pour les investisseurs du territoire, singulièrement un acteur comme Sogaris, qui a vocation à la fois de pouvoir s'intégrer à des vraies dynamiques de projet et qui a en même temps, évidemment, vocation à pouvoir diffuser son expertise et pouvoir développer, y compris à l'extérieur de son territoire, de légitimité. Sous-titrage Société Radio-Canada